Le second séminaire technique que nous faisons de ce type, alors on l'a appelé séminaire technique justement parce que nous envisageons à la fin du projet ISTEX de faire une conférence beaucoup plus ouverte. Là ce sont essentiellement les acteurs du projet ISTEX qui sont présents une fois de plus, ce qui nous permet aussi d'avoir, j'allais dire, peut-être une plus grande liberté de parole dans ce que nous pouvons présenter. Alors les objectifs, ils sont relativement simples, c'est faire le point principalement sur les travaux menés au cours des 18 derniers mois, à la fois en termes d'enrichissement des corpus ISTEX et des services à valeur ajoutée, et faire le bilan des projets chantier d'usage que l'on avait lancé au début de l'année dernière, suite à un appel à proposition auquel vous aviez répondu pour ceux parmi vous qui sont là. C'est aussi permettre aux différents contributeurs de prendre connaissance de l'ensemble des résultats de ces projets en cours et de voir les interactions possibles entre eux. Et puis c'est aussi, d'un point de vue très technique, préparer la fin du projet ISTEX. Comme Laurence a dit, nous avons un prolongement jusqu'au 31-12-2017. Nous avons toujours, à la fin de gros projets tels qu'ISTEX, à clore proprement le budget. Pour l'instant, nous avons encore quelques possibilités, compte tenu du fait que nous avons été amenés, lorsque nous avons accepté vos projets, de les calibrer sur un certain volant financier qui prévoyait des recrutements qui pouvaient être de post-doc ou d'ingénieurs de recherche. Certains projets ont été amenés à recruter à des niveaux inférieurs. C'est en fonction aussi de l'expérience des gens qui ont été recrutés. Ce n'était pas toujours le budget maximal que l'on avait prévu. Donc on a une petite latitude, pas très importante, mais moi j'écouterai avec intérêt vos propositions et surtout d'éventuelles demandes pour des prolongations de contrats en cours, s'il y en a, auxquelles on pourra peut-être répondre favorablement. Je dis prolongation de contrats en cours parce que ça va être difficile, me semble-t-il, compte tenu de la période où on est actuellement, avec les vacances d'été qui arrivent, etc., et la lourdeur de nos services administratifs, de pouvoir faire de nouvelles embauches. Donc, derrière tout ça, c'est bien de conforter la dynamique de recherche et développement autour de la plateforme ISTEX, de voir comment les chercheurs ont pu ou peuvent s'approprier ces données ISTEX. Et pour nous, en particulier membres du COMEX, c'est important pour pouvoir enrichir notre demande pour la seconde phase du projet ISTEX, qui devrait amplifier, du moins c'est ce que nous espérons, les usages du TDM sur les corpus ISTEX. Et donc, à travers ça, voir comment consolider les coopérations entre les différents acteurs d'ISTEX, que ce soit l'équipe INIS, ici, qui développe la plateforme, les équipes qui ont développé des projets dits de services à valeur ajoutée, qui étaient les premiers projets qu'on avait lancés pour voir ce qu'on pouvait faire avec les données ISTEX, et les chantiers d'usage. La structure du séminaire, vous l'avez eue dans l'ordre du jour, donc là, je vais aller beaucoup plus vite. C'est donc, ce matin, on va se centrer sur les projets d'enrichissement plein texte des données ISTEX, des choses qui avaient été annoncées il y a un peu plus d'un an et on va voir où ça en est. Et cet après-midi à demain, on se focalisera sur les projets de services à valeur ajoutée. On a choisi de focaliser les choses sur le bilan des projets sélectionnés dans le cadre des services à valeur ajoutée. C'est pour ça que les temps de parole sont plus longs pour ces projets qui avaient été sélectionnés dans cet appel d'offres. Et on ira un peu plus rapidement sur les projets d'enrichissement. Ce qui va nous intéresser, nous autres, au sein du COMEX ISTEX, ça va être aussi de voir comment présenter les résultats acquis et qui pourraient être exploitables plus largement à l'extérieur des projets qui ont créé ces résultats. Donc au niveau de la partie enrichissement, vous savez qu'il y a eu essentiellement trois types d'enrichissement. Je cite pour mémoire, et nous ne reviendrons pas dessus, et il ne sera pas présenté ici, le projet ISTEX-SNU qui a développé les widgets pour l'intégration d'ISTEX dans les services numériques des établissements, mais qui a, lui, un objectif qui est quand même plus un objectif de type bibliographique et pas texte and data mining. Concernant le cœur de ce séminaire, ça va être les projets d'enrichissement, ce qui s'est fait à l'INIST, avec en particulier tout ce qui s'est fait sur la structuration du plein texte, avec ses millisations, le balisage fin des références bibliographiques, la catégorisation des documents. Le projet mené avec l'équipe du laboratoire d'informatique de Tours, autour de la détection des entités nommées, et la façon dont ça va être réinjecté dans les données ISTEX, et puis le projet sur la détection en plein texte des termes et de leur variance, mené par l'équipe de Nantes, excuse-moi Béatrice, je suis, maintenant je suis en retraite, je ne me mets plus à jour, donc j'ai encore Mélina, autant pour moi. Au niveau des services à valeur ajoutée, on avait lancé trois services, qui sont d'ailleurs les trois de nature un petit peu différente, on va les représenter très rapidement ce matin. Le projet Silex mené à Toulouse, autour essentiellement d'aide, alors le titre au début c'était classification outils de métrologie, c'est un petit peu autre chose, j'allais dire, mais c'est comment pouvoir mieux situer un article dans le contexte global, des articles présents dans le corpus ISTEX. Sur ce projet-là, je pense que Bruno nous dira comment on peut réinjecter ces résultats ou les rendre visibles sur la plateforme, c'est un des objectifs que nous avons aussi maintenant. Le projet Lorexplore, qui a développé une bibliothèque open source de composants XML d'exploitation de corpus, que Jacques nous présentera, ces deux projets ont des résultats qui sont clairement orientés vers une utilisation plus large ensuite par l'ensemble de la communauté. Le projet ISTEX-R était de nature un petit peu différente, et donc les résultats sont un petit peu différents, même si j'ai demandé à ce projet de présenter les résultats qui pourraient être exploitables par d'autres. C'était de créer aussi une dynamique de recherche autour d'ISTEX, plus particulièrement en Nancy, en coopération entre le lauréat latile-féliniste. Et puis ensuite, cet après-midi et demain, on passera un petit peu plus de temps sur les différents projets chantiers d'usage. Donc je vous recite là le programme tel qu'on l'a prévu. S'il y a des besoins pour une raison X ou Y de modifier l'ordre de ces présentations, ça sera intéressant de nous le dire maintenant. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Donc cet après-midi, on avait prévu une présentation d'Alpage et Full Lab dans la mesure où les deux sont... L'un, c'est l'annotation des corpus ISTEX essentiellement autour des codages en TEI, et l'autre, c'est du comparaison Full Text et Abstract, donc qui ont une portée, j'irais, un peu plus générale. Les autres sont quand même très focalisés sur des recherches thématiques. Donc demain, biosystémiques autour de résultats expérimentaux concernant la biologie systémique. Terre ISTEX sur l'identification et l'analyse de terrain d'études. Trois EST sur l'ignore sémantique de textes scientifiques. Othello sur les terres rares et l'impact environnemental. NEOTEX sur comment exploiter les documents textuels d'un domaine particulier pour un néophyte. RLTEX sur l'usage de corpus ISTEX pour l'exploitation de méthodes d'extraction de connaissances. Comme on est en retard, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Donc quelques points plus spécifiques sur lesquels je souhaiterais que vous puissiez les prendre en compte dans vos présentations. Donc on a, dans votre présentation et puis dans le travail et dans des semaines à venir, on a besoin de valoriser les résultats des projets chantier d'usage aussi pour conforter la proposition que nous avons d'ISTEX 2. Pour ça, ça nécessite de rendre visibles les résultats obtenus. Et je vous rappelle qu'un des engagements qu'il y avait au moment de l'appel à proposition, c'était de présenter sur le site web d'ISTEX les résultats obtenus. Donc je souhaiterais que vous puissiez nous dire ce que vous envisagez de ce côté-là. Et en particulier, vous avez dû recevoir un message de la DIST vous disant les deux solutions qui s'offraient à vous pour pouvoir faire cet enrichissement du site web d'ISTEX. Soit on vous donne les logins, les mots de passe pour pouvoir travailler directement sur le logiciel qui est WordPress. Soit éventuellement, l'équipe d'ISTEX à la DIST pourra vous aider à présenter les résultats. Derrière ça, on a besoin pour pouvoir, dans le projet ISTEX 2, qu'on appelle tous de nouveau et qui est soutenu par le ministère, démontrer l'apport en recherche de la disponibilité des ressources ISTEX. Donc c'est bien montrer que l'on va au-delà d'une simple application bibliographique. Et puis, deuxième point, que je souhaite que vous preniez en compte aussi, et je m'en excuse si je vous préviens seulement maintenant, mais comme me disait un de mes maîtres, quand on râlait contre des appels d'offres qui arrivaient, ou des demandes qui arrivaient le jour pour la veille, pour ne pas l'appeler très souvent, c'est si véritablement vous avez des projets, ils sont prêts, donc ça ne pose aucun problème pour pouvoir répondre tout de suite à la demande. Et si vous n'avez pas de projet, ce n'est pas en trois mois qu'on va créer de nouveaux projets. Donc le projet ISTEX a une fin reportée jusqu'au 31-12. On a donc la possibilité d'ouvrir vers quelques aménagements budgétaires. Et donc, si vous avez des besoins pour les quatre derniers mois, ce sera intéressant de nous les faire remonter en nous précisant avec quel objectif. Et ensuite, pour ce qui concerne les services à valeur ajoutée et les chantiers d'usage, je m'engage à vous fournir un retour très vite sur les possibilités que nous avons, parce que là, maintenant, on ne va pas prévoir un budget à la louche, mais on va être amené à prévoir un budget au centime près pour pouvoir terminer le projet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a parlé d'ISTEX 2. C'est un projet qui devrait voir le jour dans le cadre du PIA 3 et qui devrait amplifier les soutiens sur les usages de TDM sur des corpus ISTEX. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que dans les exposés que vous allez faire, vous puissiez nous dire tout à la fois les possibilités actuelles que vous avez eues d'exploitation des corpus ISTEX pour vos travaux de recherche, mais aussi peut-être nous indiquer les limites et les difficultés que vous avez rencontrées pour que l'on puisse voir ce qu'il conviendrait de faire pour permettre à une communauté plus large d'exploiter ces corpus plein texte pour la recherche, parce que, bien entendu, et on l'avait déjà dit il y a un peu plus d'un an, s'il s'agissait simplement de récupérer des PDF accessibles pour des études bibliographiques classiques, eh bien, ce n'était pas forcément nécessaire d'acheter le plein texte auprès des éditeurs. Et puis, n'hésitez pas à nous donner tout élément qui vous paraîtrait important pour préparer ce futur projet ISTEX-2. Quelles orientations faut-il privilégier ? Que convient-il de mettre en œuvre dans ISTEX-2 et qu'on n'a pas su mettre en œuvre pour l'instant dans ISTEX-1 ? Si vous avez des idées, c'est autant de pistes qui nous seront très utiles pour l'avenir. Quelques consignes supplémentaires, d'autant qu'on a débarqué en retard. Là, on va rattraper 10 minutes. Donc, rassurez-vous, on avait prévu une heure et demie pour manger à midi en une heure à la comptine. On devrait y arriver. Donc, on fera en sorte de terminer la matinée au plus tard à 13 heures. Donc, respecter le timing, le programme est chargé, préserver les temps de discussion qu'on a prévus. J'ai eu des, l'un ou l'autre, j'ai eu des interrogations sur le fait qu'il y a des projets où on a prévu 20 minutes de présentation, d'autres 40 minutes. L'explication est simple, c'est qu'on souhaite plus focaliser ce séminaire sur le bilan et les résultats des projets de chantier d'usage. Donc, ce n'est pas parce qu'on considère que les premiers projets qu'on a lancés sont moins importants. Bien au contraire, si on avait considéré les choses de cette façon-là, on ne les aurait pas lancés en premier. Dernier point, on aura une heure de discussion générale sur des actions générales de communication à entreprendre autour de ça qui nous serviront à la fois à pouvoir faire de la communication externe et peut-être aussi à préparer le séminaire général ou le séminaire colloque, je ne sais pas sous quelle forme ça se tiendra, mais beaucoup plus ouvert qu'on prévoit pour la fin du projet, la fin de l'année. Lors de ce séminaire, il n'est pas impossible que nous soyons amenés à faire des choix sur les présentations. Je pense qu'on ne va pas présenter tous les projets que l'on a soutenus, mais ça sera intéressant aussi de voir les grandes lignes qu'il faudrait mettre en place. Et que tout le monde soit là pour échanger, bien sûr. Dernier point tout bête, comme la dernière fois, je vous remercie par avance de me transmettre ainsi qu'à Marco ou à Laurence de la 10, la copie de vos présentations pour qu'on puisse les mettre sur la page du séminaire sur le site ISTEX. Et Marion Jean-Joseph, qui vous a contacté pour le site justement. Merci. 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 Merci.